Activité de l'ovaire avant la puberté. L'ovosénaise commence dans l'ovaire de l'embryon. La phase de médication est terminée avant la naissance chez la femme, la brebis, ou peu après chez la lapine. Un stock de vogoni, 6 à 8 millions, est ainsi formé. Il ne s'en formera plus jamais. Au contraire, un grand nombre va dégénérer avec les follicules qui les contiennent. Après la phase de médication, les ovogonis entament leur accroissement pour donner des ovocytes 1 dont le noyau commence la première division de méiose et s'arrête à la naissance ou peu après. Tous les ovocytes 1 sont ainsi bloqués en prophase 1. La méiose ne reprendra qu'après la puberté. Les ovocytes sont vite entourés de quelques cellules folliculaires et constituent les follicules primordiaux. La croissance de l'ovocyte débite en même temps que la croissance du follicule. Sa nutrition se fait par l'intermédiaire des cellules folliculaires. Activité de l'ovaire après la puberté. Les cycles sexuels. Après la puberté, la vie de la femelle est marquée par des modifications qui contiennent un interval régulier jusqu'à la ménopause suivant le rythme propre à cette espèce. Ces modifications constituent le cycle sexuel. Le cycle sexuel affecte les ovaires et constitue le cycle ovarien qui a pour conséquence le cycle des effecteurs, utéris, voisins, etc. Le cycle ovarien comporte deux phases séparées par l'ovulation. La phase folliculaire. C'est la première phase du cycle ovarien caractérisée par la maturation de quelques follicules. Le follicule cavitaire va donner le follicule mu. Parmi ces follicules, quelques-uns seuls arrivent à maturation, à chaque cycle. Les autres désalèrent. L'ovulation. C'est un phénomène rapide, quelques minutes. Le taux d'ovulation varie avec les espèces. Un gamède, c'est la femme. Deux, c'est la brebis. A partir du follicule mur qui fait saillir à la surface de l'ovaire, sort un ovocyte 2 qui est bloqué en métaphase 2. Il est libéré grâce aux contractions de l'ovaire qui entraîne rupture de la paroi amici des follicules. C'est l'ovulation ou pointe ovulaire. Elle se produit vers le 14e jour pour un cycle normal de 28 jours. La première division de méiose qui était bloquée en prophase 1, depuis la vie embryonnaire, reprend dès que l'ovocyte séparé à la granulosa est libre dans la cavité folliculaire. C'est donc un ovocyte 2 en métaphase 2 qui est libéré lors de l'ovulation. La phase luthéunique. Après l'ovulation, le follicule rompu se transforme en corps jaune. Les parois se referment, changent ici en fesses sanguins. Les cellules de la granulosa se transforment en cellules luthéales ou luthéuniques. Après quelques jours, si la fécondation n'a pas lieu, le corps jaune dégénère et un nouveau cycle ovarien recommence. Si la fécondation a lieu, le corps jaune persiste, se développe et il n'y aura pas un nouveau cycle. C'est la fin. L'ovulation se produit automatiquement à la fin de la phase folliculaire. On parle de l'ovulation espontaine. Chez la chatte ou la labine, c'est le stimulus de l'accouplement qui provoque l'ovulation. On parle d'ovulation provoquée. ...